Bon, il y a, aujourd'hui je sais pas, j'ai envie de dévoiler tous les secrets. Bon, les jeunes filles là, vous savez, je vais m'adresser aux jeunes filles qui se marient. Je vais m'adresser aux jeunes filles qui se marient. Bon, les jeunes filles qui se marient, petit conseil de la reine d'emmerdeuse, qui est voyante aussi. Bon, j'ose pas dire médium, parce que ça serait prétentieux de ma part. Mais je suis voyante, cartement sienne, ça je peux avoir cette prétention là. Je vais m'adresser aux jeunes filles qui se marient. Parce que beaucoup de gens disent que c'est pas vrai, mais moi je veux vous certifier que c'est vrai. De sûr et certain que c'est vrai. Bon, les jeunes filles là, qui se marient, sachez que le jour où vous vous mariez, vous savez qu'il y a la tradition du hanna, du aîné. Alors, il faut savoir que quand la personne, elle vient vous mettre, par exemple, je sais pas moi, qui vous sélectionnez dans votre famille pour vous mettre le aîné. Petit conseil de ma part. Mais ça ne reste que moi qui le dit. Je ne critique personne. Mais je vous donne des conseils quand même que j'ai vus avec les années. Si je peux me permettre de vous le dire. Alors, le jour du mariage, voilà, on vous vient. Et normalement, la famille, des deux côtés de la famille, hommes et femmes, veulent vous mettre le aîné. Et parfois, un membre de la famille sélectionne une personne particulière. C'est toujours une femme qui met le aîné. Je vous conseillerais, mesdemoiselles, quand vous vous mariez, d'éviter de prendre une ancienne femme, quand vous a sélectionné. Parce qu'il faut savoir que la femme qui doit vous mettre le aîné lors de votre mariage, il faut bien sélectionner cette femme. Un, il faut prendre une femme qui a été mariée qu'une seule fois. Deuxièmement, premièrement, une femme qui a été mariée qu'une seule fois. Deuxièmement, surtout, vérifier qu'elle n'a jamais divorcé. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Troisièmement, vérifier que le aîné, une mauvaise personne, vous le prenne. Quatrièmement, je dirais, je vous conseillerais aussi de faire très attention avec le aîné le jour du mariage. Parce que grâce au aîné, on peut vous retirer les gosses. C'est de la magie noire, on appelle ça. Parce que certaines personnes vous diront que ce n'est pas vrai, mais je peux vous certifier à 100% que c'est vrai. Avec le aîné le jour de votre noce, les personnes peuvent faire de la magie noire pour vous retirer les gosses. Et ces gens-là, ils n'ont pas de scrupules. Et c'est grâce à ça qu'il y a certaines femmes qui peuvent avoir des enfants, malheureusement, ils n'en ont jamais eu. À cause de le hennat, le jour de la noce. C'est pour ça que vous verrez dans certains mariages, les mères qui mettent le aîné à leurs enfants, ils sont toujours en train de tenir le aîné, comme ça, le petit bol, et dire attention, attention, pas qu'ils prennent et ainsi de suite. Et parfois, il y a des gens qui changent le bol. Parce que vous savez, la tradition, quand la fille, elle se marie, et en moins pour porter chance aux autres filles qui sont autour et aux garçons, oui, évidemment, eh bien, on leur met un peu de henné pour leur dire, tiens, ça te portera bonheur. Alors, un conseil, faites très attention. Il y a toujours des gens mal-assautionnés, les gens du mariage. Il y a des gens qui veulent votre bonheur. comme il y a... Parfois, on dit toujours que ça vient de les gens d'extérieur, mais parfois, ça vient de la famille. Eh bien, oui, hein. Parfois, ça vient de la famille quand on veut vous retirer vos enfants et vous empêcher. Ils sont trop forts pour ça, les gens avec le henné. Alors, oui, le henné, faites très attention. C'est pour ça qu'il y a des filles qui ne veulent pas mettre du aîné. Oui. Très attention avec le aîné. Voilà, voilà, voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Oh, j'ai envie de blablater en ce moment. Surtout depuis que j'ai vu cette femme-là qui fait des trucs et qui explique les trucs. Ouais, le henné. Jour des mariages. Alors, en fait, pourquoi je dis que la femme, il ne faut pas qu'elle soit divorcée et marie deux fois ? Parce que vous... Parce que la personne qui vous met le henné, vous avez des risques. Et c'est réel, ce que je vous dis là. C'est réel. Attendez, j'ai eu droit à observer autour de moi et voir la réalité. Et sachez que certaines personnes m'ont montré des choses et je ne dévoile pas leurs secrets. Je dis simplement la réalité des choses. Vu que sur TikTok, maintenant, tout le monde dit tout. Alors maintenant, moi aussi, j'ai le droit de parler. Pourquoi je devrais fermer ma bouche ? Hein ? Hein ? Des gens qui donnent des mauvaises informations mais qui disent pas la vérité qu'avec le henné, on peut enlever l'ouled. Hein ? Et après, vous insultez les autres de sorcières, ça me fait bien rire. Hein ? Vous êtes trop fortes, mesdames. Vous êtes trop fortes. Hein ? Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes prêts à tout. Hein ? Prêts à tout. Mais c'est pas grave. Après, comme par hasard, hein, comme je dirais, vous faites le ramada et vous priez tous les jours. Ça me fait trop rire à moi. C'est pas une critique, c'est une information. Hein ? Comment, comment ces gens-là qui viennent, qu'on a confiance à ces personnes-là, ils peuvent faire ça ? Retirer des gosses et que la personne, elle est stérile, elle peut pas avoir d'enfant parce que grâce aux hennas. Comment vous êtes ? Comment, comment vous dormez la nuit, vous, mesdames ? Et après, vous vous étonnez pourquoi vous avez autant d'ennuis dans votre famille. Moi, je m'étonne de rien. Et après, vous accusez les autres, vous dites que c'est les autres, les sorciers. Mais vous, vous êtes pas regardés le mal que vous faites autour de vous. Hein ? Mais c'est vrai, hein ? Comme il y a, il y a une personne qui disait, ici, déjà, on est sur terre, on souffre. Notre souffrance, c'est d'être sur terre. Mais il y en a qui en profitent un max. Je crois que, karmiquement, ils ont pas compris quand on parle. Karmiquement, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs vies. Mais ceux qui croivent, ils croivent. Ceux qui croivent pas, ils croivent pas. c'est tout. Alors, mesdemoiselles, faites très attention à votre hanna le jour du mariage. Ben oui, hein ? Moi, je vous donne juste des conseils, mesdemoiselles. Si vous voulez avoir des enfants et ceux qui ont été stériles, posez-vous la question qui vous a mis le jour de votre mariage. Posez-vous la question. Après, la vie, elle est comme ça. Il y a des gens bien, il y a des gens hypocrites. Mais le monde, on le changera pas. Par contre, vous pouvez vous protéger. Peut-être que c'est le Moktoub que je vous donne ces indications. Allez, bisous. Bisous aux vraies sorcières. Bon, j'ai pas fini. Je crois qu'il me reste encore je sais pas quoi vous raconter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne sais pas. Je vais vous chanter une chanson que ma mère me chantait quand j'étais enfant et j'ai adoré. Elle chantait Elle chantait tout le temps de cette chanson parce qu'elle était au manque de son pays quand elle est venue en France. Et j'oublierai pas parce qu'à chaque fois, on a adoré qu'elle nous chantait cette chanson. C'était notre berceuse. Ah oui. Mesdemoiselles, quand vous trouvez l'amour, faites très attention que les gens d'or vous leur tirent pas ou même un monde de votre famille par jalousie. Parce que souvent, c'est les belles soeurs qui font les saloperies et elles se prennent pour des saintes. Vraiment des saintes. Et quand c'est pas les belles soeurs, c'est les belles mères. Sous-titrage Société Radio-Canada